Zakkir, fa'innazdhkra'tan fa'u المؤminin وما خلاqatu al-jinn wal-insa illa liya'budun Al-Aziz, Al-Hamid Oh Allah qui est Al-Aziz Donc Allah il montre ici que Al-Aziz le puissant c'est lui C'est à dire qu'il est capable de les châtier Il est capable de défendre ses croyants et c'est ce qu'il va faire comme il est dit dans le hadith al-Qudsi celui qui fait du mal à un bien-aimé je lui déclare la guerre donc Allah se venge mais il tend la corde à l'injustité, il le laisse jusqu'à quand il l'attrape, il ne le rate pas donc le croyant a la confiance en Allah il patiente pour Allah il attend la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui a la force, la puissance de se venger des croyants subhanahu wa ta'ala il vient dans deux sens celui qu'on loue dans toutes les situations d'ailleurs le croyant quand il lui arrive un bien il dit comme le prophète nous a enseigné et quand il lui arrive un mal il dit alhamdulillahi ala kulli hal louange à Allah dans toutes les situations c'est lui subhanahu wa ta'ala qui est digne de louange qu'on loue dans toutes les situations on dit alhamdulillah dans toutes les situations et on ne dit pas comme certains ils disent ils disent l'ouange à celui que seul lui on loue pour un mal non car en disant ça déjà on a laissé la sunnah du prophète sallallahu wa ta'ala dire alhamdulillah ala kulli hal deuxièmement il y a des méfaits dans cette parole c'est comme si tu dis ouvertement que c'est une chose que tu détestes ce qui t'est arrivé et then tu montres que tu n'es pas râdi tu montres que tu n'es pas satisfait car tu dis alladila yuhmadu ala makroohin siwa ay takrahu hadashi donc tu dis que tu n'aimes pas cette chose là alors que normalement ce qui est demandé c'est de montrer la satisfaction comme le prophète sallallahu ala sallam a dit quand Allah aime un peuple il éprouve il aime des gens il l'éprouve celui qui est satisfait il aura la satisfaction d'Allah celui qui est en colère alors il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous on se tient à cela on dit alhamdulillah la personne elle patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala elle patiente dans l'oubliissance d'Allah elle patiente contre les interdits elle patiente au moment des adversités des moments difficiles de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont douloureuses et il remercie Allah il dit alhamdulillah et ala koulihal et il est satisfait de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça alhamid al-mahmoud c'est lui qui mérite la loi subhanahu wa ta'ala bila muqabil même sans retour c'est lui alhamid subhanahu wa ta'ala Allah il mérite qu'on le loue même sans les bienfaits qu'il nous a donnés il mérite qu'on le loue subhanahu wa ta'ala alors qu'allons-nous dire avec tous les bienfaits qu'il nous a donnés subhanahu wa ta'ala alhamid dans le sens aussi alhamid Allah il loue comme on dit Allah wa salli ala muhammad wa ala ali muhammad quel sens salli ala la prière d'Allah c'est quoi comme il a dit Abu al-aliyah c'est Allah il fait les louanges du prophète sa'asem auprès des anges il dit aux anges le bien il loue le prophète sa'asem auprès des anges aussi Allah il loue les croyants comme le jour de Arafat quand les gens sont tous là et Allah ta'ala prend à témoin les anges et il les loue il loue il dit regardez ils sont venus de tout coin reculé qu'est-ce qu'ils veulent et après il prend à témoin les anges qu'il leur a pardonné donc il les loue il dit du bien des croyants qui font des bonnes choses il parle subhanahu wa ta'ala en bien des croyants à ses anges rapprochés quand Allah aime une personne il le dit à Jibril alayhi salam j'aime cette personne aime-le et Jibril va dans le sud il dit aux habitants des cieux Allah aime cette personne aime-la et il est rendu sympathique dans le coeur des croyants sur terre des bons croyants des croyants sincères et quand Allah déteste une personne il dit à Jibril je déteste cette personne déteste-le et Jibril dit aux gens des cieux Allah déteste cette personne détestez-le et il est rendu antipathique sur terre dans le coeur des croyants Naam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada